Là, on est sur la parcelle de l'Institut La Salbeauvet, où on a un système agroforestier, enfin un dispositif agroforestier de 34 hectares, qui est associé à de la grande culture, et des grandes cultures conventionnelles de ce qu'on fait ici sur des petites terres d'argile à silex, colza, blé, orge, et une expérimentation sur des systèmes de culture économes en intrants, et dans ce cas-là même, sans pesticides, zéro pesticide, avec une rotation qui est donc allongée des pratiques de désherbage mécanique. Donc on est sur une parcelle qui a été plantée en 2008-2009, des arbres qui ont une dizaine d'années. La particularité sur ce projet-là, c'est que la première taille de formation a eu lieu 5 ans après la plantation, donc très tard, trop tard, et qu'aujourd'hui, 8 ans après la plantation, on est très en retard sur la taille. Je vais vous présenter une des lignes du dispositif, on est sur la zone où on est sur les terres les plus superficielles. On a 30 à 40 cm de terre sur de l'argile à silex, qui est donc, c'est un argile, pour ainsi dire, géologique, qui est très peu exploité par les cultures, et peut-être pas du tout exploité par les cultures, et peut-être très peu exploité par les arbres. Et donc là, on va voir une première ligne, en fait, on va simplement balayer toutes les différentes essences, comment elles se sont développées, et observer ce qu'il faudrait faire intervenir. Aujourd'hui, on est au début de l'été, on va prévoir les tailles qui vont démarrer dans un mois, et puis on va voir qu'on a aussi de la gestion de protection, de tuteurs à faire. Voilà. Donc en fait, sur cette plantation-là, on a choisi de planter en triplé de trois arbres de la même essence. En se disant qu'en les plantant à 4 mètres les uns des autres, on choisirait un arbre sur trois. En fait, on ne plante pas à densité finale, on fait une éclaircie au bout ici de 15 ans, dans quelques années, on réalisera l'éclaircie, quand les houppiers, en fait, se seront rejoints. Donc ici, on va commencer par deux pommiers. Alors, deux pommiers, le pommier est un arbre plutôt difficile à conduire. Alors, une petite remarque, on est sur des pommiers à bois. On n'est pas sur des pommiers pour faire de la pomme, ou si ce n'est peut-être pour le gibier, ou le bétail. Là, on est pour faire du bois d'œuvre. Alors, sur ces deux premiers exemplaires, j'ai un premier qui a quand même une belle flèche, malgré le manque de taille de formation, il a quand même une belle flèche, et assez peu de défauts au niveau du tronc en bas. On voit que là, on est fin juin, on commencera la taille dans un petit mois. Il y aura un peu d'intervention à prévoir en haut, et puis après, des interventions à réaliser sur le bas pour commencer à élaguer, à nettoyer le tronc. Donc, sur cet arbre qui a plutôt un bon potentiel d'avenir, on va intervenir. Sur le pommier suivant, on voit assez rapidement, en s'approchant, en regardant dans le feuillage, dans le haut-pied, qu'on a des défauts qui sont irrémédiables. Donc, on a... Vous voyez, on se retrouve ici avec une sorte de fourche, où en fait, on a trois branches de même vigueur. Il faudrait choisir dans ces trois branches, ça nous ferait perdre beaucoup de feuillage. Et puis après, on a aussi une fourche sur le bas. Enfin, une fourche, on a des grosses branches sur le bas qui n'ont pas été élaguées à temps, qui marqueront le bois et on va perdre en qualité. Donc, cet arbre-là ne sera pas taillé, en fait. Parce qu'on voit dès à présent que le capital, le potentiel bois d'œuvre, il n'y en a plus. Donc, en fait, cet arbre-là, on sait que dans cinq ans, on le supprimera. Pour l'instant, on le garde, il fait du microclimat, il fait de la biodiversité, il peut abriter les animaux, on le garde. On se concentrera sur la taille, sur l'autre arbre, le premier pommier. Alors là, on arrive sur un érable, enfin même, trois érables. Alors, les érables sur cette parcelle d'argile à silex plutôt superficielle, les érables, c'est une essence qui s'est plutôt bien comportée. C'est une essence qui pousse plutôt vite les premières années, qui ensuite vont pousser moins vite, mais voilà, c'est un résultat, on est assez satisfait de ces arbres-là. Bien qu'ils n'aient été taillés que très peu. Alors là, la différence de qualité entre les trois arbres n'est pas aussi évidente que sur les deux pommiers précédents. Alors, je commence toujours à regarder par le haut. Là, on n'observe pas de flèche. On voit qu'il y a la flèche initiale qui a été cassée. C'est reparti avec quatre ou cinq branches différentes. C'est assez difficile de choisir, d'y voir une dominance naturelle. Sur celui-là, on en aurait une. Et sur l'autre aussi. Donc, a priori, je sais que celui du milieu, je ne le garderai pas. Après, je peux aller chercher des défauts, des défauts majeurs qui dévalueraient la qualité de mon arbre. Sur celui-là, on peut voir qu'il y a quand même deux branches de gros diamètre qui n'ont pas été élaguées à temps et qui marqueront certainement le bois pour longtemps. Ah, je vais vous faire remarquer aussi le défaut sur cet arbre-là. Donc là, une branche qui a été cassée et que ça n'a pas été nettoyée. Et donc, l'arbre ne va pas pouvoir bien cicatriser cette plaie-là. Et ce bois mort-là va pouvoir faire entrer des maladies dans le bois de cœur qu'on valoriserait. Donc là, cet arbre-là, il est quand même a priori plutôt mal barré. Et on va aller voir le troisième arbre. qui, celui-ci, a une flèche plus naturelle. Par contre, autour de la flèche, on a quand même des branches vigoureuses. Donc si on respecte le principe de la taille de formation, il faudrait faire dégager un peu plus notre branche dominante en élaguant les branches qui poussent au-dessus. Et puis après, on a quand même des grosses branches sur le bas qui seraient intéressantes de tailler dès à présent. Alors là, on peut voir aussi qu'huit ans après la plantation, on a des protections qui sont relativement abîmées. Celle-là est complètement déchirée. Et donc là, à ce stade-là, ça ne joue plus beaucoup de rôle de protection. À la limite, on peut le laisser encore un petit peu pour protéger l'arbre du soleil. Mais voilà, la protection n'est plus très durable. Et à ce stade-là, on n'a aussi plus besoin des piquets, des tuteurs qu'on avait utilisés pour porter la protection les premières années. On n'en a plus besoin. Donc ça peut être retiré. Là, on passe sur l'orme. Donc l'orme, comme l'érable précédemment, l'orme s'est très bien comportée sur cette parcelle-là. Alors je précise sur cette parcelle-là parce qu'il y a une essence qu'on... Enfin, à chaque fois, on a des surprises. Donc on ne sait jamais trop bien quelles essences vont particulièrement bien marcher. Mais ici, l'orme a très bien marché. L'orme a une particularité. C'est qu'il va pousser sur un seul plan. Bref, il a une architecture de feuillage assez compliquée à appréhender. Et donc la taille peut être rendue un peu plus difficile. L'orme, c'est un arbre qui pousse relativement vite. Donc là, il faudra intervenir. Enfin là, on est concrètement déjà en retard. Mais de manière générale, il faut intervenir rapidement sur cette essence-là. Les autres essences qui poussent vite, on les reverra après. Ça va être le merisier. Voilà. Quand il est sur des... Le merisier, le noyer commun, le noyer hybride qu'on met sur des terres à plutôt bon potentiel, dans des bonnes conditions, ça peut pousser très vite. Et alors, il faut intervenir... Enfin, vraiment, il faut... C'est toujours le cas. Mais particulièrement avec ces essences noyées, merisiers, il faut intervenir vraiment chaque année. On n'a pas le droit à l'erreur. On avance. Donc là, on est sur du feuillu précieux, des fruitiers forestiers. Donc des arbres qu'on ne voit pas souvent en forêt, qu'on plante beaucoup en agroforesterie. C'est relativement plastique. Donc elles s'adaptent à différents types de sol. Ici, ces trois arbres-là qu'on voit n'ont pas été très vigoureux. Voilà, donc ils ne sont pas très, très beaux. Et voilà, là, il faudra dégager... Il faudra sûrement dégager un peu la flèche. Mais là, c'est difficile à l'heure actuelle de dire lequel on pourrait choisir pour la suite, quoi. Là, on arrive sur du noyer. Alors on a trois noyés. Alors le noyer, on a... Le noyer a été beaucoup attaqué par les chevreuils. C'est une essence que les chevreuils apprécient beaucoup. Donc on a eu vraiment beaucoup de pression chevreuil sur ces arbres-là. Et on a assez peu de noyer qui ont bien résisté. D'autant plus que le noyer a quand même besoin de sol relativement bon pour s'épanouir. Et là, c'est limite, quoi. Donc voilà, on a des arbres qui ont un peu végété. Ce premier exemplaire-là est pas si mal que ça. On voit qu'il est vigoureux, qu'il a fait une belle pousse, mais là, il a tendance à basculer un petit peu d'un côté. Ce qu'on va pouvoir rattraper par la taille. D'autant plus qu'il bascule côté nord. Et naturellement, il aura tendance à rejoindre le sud, qui est de ce côté-là, pour capter un maximum de lumière. Donc en taillant, on pourra faire un bel arbre de cet exemplaire-là. Alors que les deux suivants sont plutôt chétifs. Alors ici, on arrive sur une spécificité et de l'expérimentation en cours ici. On a planté des cèdres de l'Atlas. Parce que le cèdre de l'Atlas, comme son nom l'indique, vient d'un climat méditerranéen. Et en prévision du changement climatique, on voulait voir si ces espèces-là pouvaient s'épanouir ici. Donc plutôt résultat positif ou pas, on voit qu'ils ne s'épanouissent pas très très bien. Donc ça veut peut-être dire qu'on n'est pas encore sur un climat complètement changeant ici. On a ici trois érables, qui comme les précédents ont plutôt bien poussé. Et là, on arrive sur des merisiers. Les merisiers qui ont plutôt bien poussé sur cette parcelle. Voilà, alors... Il faudrait analyser précisément pour savoir quelles interventions en faire. Là, on voit que les protections, encore une fois, elles ont été plutôt dégagées. Bon, tout ça, ça serait à nettoyer. Alors le merisier, ce qui est particulier, c'est que c'est un arbre qui a l'écorce très fine et donc qui prend des coups de soleil. Et donc souvent côté ouest, de ce côté-là. Et donc, la protection a été particulièrement bienvenue pour protéger l'écorce du soleil. Et voilà, si l'arbre prend un coup de soleil, ça va créer des fissures dans l'écorce et peut favoriser l'entrée de maladies dans le bois. Donc c'est un arbre qui est sensible à ça. Des fois, on peut aussi planter sur le merisier des arbustes. On parle d'arbustes de gainage. Donc on plante de part et d'autre de l'arbre un arbuste qui va protéger son tronc des coups de soleil et qui va aussi aider l'arbre à pousser en hauteur en entrant en compétition avec lui. Voilà d'autres noyés qui ne sont pas très glorieux. Alors, il y a une chose, c'est que les chevreuils, ils aiment bien se gratter, gratter les écorces pour laisser leur odeur et finalement marquer leur territoire. Donc un arbre moche comme ça, bon alors là, il va même mourir, mais c'est intéressant parce que le chevreuil y a marqué son territoire. et donc s'il l'a marqué ici, il ne va pas marquer sur l'arbre suivant. Alors que si vous coupez cet arbre-là, le risque, c'est qu'il n'aura plus le marquage de son territoire, il va aller se gratter à l'arbre suivant. Donc en fait, les arbres abîmés par les chevreuils, laissez-les, tant que ce ne sont pas tous les arbres. En général, c'est en entrée de parcelle où c'est comme ici sur le noyer, sur les arbres qui émettent beaucoup d'odeur. Ça, les chevreuils apprécient. Eh bien, on les laisse et voilà. C'est l'arbre du chevreuil. Alors ici, on arrive sur des fruitiers forestiers. Alors les fruitiers forestiers, il faut faire... Alors là, c'est pommier, poirier, ces deux essences-là. Vous voyez, assez naturellement, l'arbre, il fait une forme buissonnante. En fait, c'est que sur cet arbre-là, il n'y a jamais eu de travail de sélection variétale, de sélection génétique pour avoir comme notre chaîne nationale des fûts bien droits. Donc ces arbres-là, en génétique, ils ne sont pas très bons. Donc il faut vraiment être hyper présent sur la taille. Et vous voyez, comme ils font une forme très arbustive, c'est assez dur à tailler, c'est assez dur à appréhender comme arbre. C'est un bois dur. Pour le poirier, c'est épineux. Donc en fait, c'est assez difficile à tailler. Donc moi, quand je conseille des projets, ces essences-là, on en met. C'est sympa. En élevage, l'intérêt, c'est que ça apporte des fruits. Même s'ils ne sont pas bons pour l'homme, ils sont bons pour les animaux. Le problème, c'est que pour en faire de beaux arbres, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc assez difficile à mener. Alors ici, on voit plus d'érable. Plus d'ormes. Les ormes, c'est un super arbre fourragé, ça, pour les animaux. Aujourd'hui, on a des ormes qui ont été croisés avec des ormes russes, notamment, qui sont donc résistants à la graphiose. Cette maladie qui avait décimé tous nos ormes champêtres dans les années 80. Et ça pousse vite, ça aime les sols frais quand même, mais ça pousse vite, ça peut être facilement conduit en tétard, et c'est un super fourrage pour les animaux. Donc il ne faut pas hésiter à replanter des ormes résistants à la graphiose. Écoutez, voilà, on a fini la ligne. On a vu différentes essences, différentes interventions qu'il y avait à faire, voilà, continuer la taille de formation. Même si on a vu ici que la qualité du bois était déjà fortement dégradée sur beaucoup des arbres, voilà, au moins faire une taille pour faciliter la mécanisation, faire rentrer plus de lumière. Et voilà, on conserve l'intérêt biodiversité, bien-être animal, même si, voilà, le bois d'œuvre et les plus beaux débouchés du bois d'œuvre peuvent être compromis. Comme ici, on a passé 5 ans sans tailler, c'est automatique. On a un arbre de pleine lumière, il va faire beaucoup de branches et on perd toute la qualité du bois. Voilà.